Salut, c'est Jeff Poirot, bienvenue au CévaCampus. Bonjour, je suis Damien Monod, médecin responsable du médical à l'UBB. Bonjour, Philippe Meyer, je suis radiologue. Je suis Mickael Ecolosio, je suis le prépa physique de l'UBB. Bonjour, je suis Arnaud Drouot, kinésithérapeute au sein de l'UBB. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'échographie. Nous, on l'utilise de manière assez ponctuelle et très sélective, c'est-à-dire que l'échographe reste uniquement dans le vestiaire quand on joue les matchs à domicile, donc à Chaban, et on l'utilise après les matchs. J'ai la chance de pouvoir faire venir un radiologue après les matchs et on l'utilise en débrouillage. Tous les 15 jours, on a le radiologue qui vient. Maintenant, c'est assez rondé, les joueurs ont l'habitude et sont même assez demandeurs. Par contre, l'utilisation qu'on en a, on a toujours été très vigilants à la fois avec le radiologue et moi-même. L'idée, c'est non pas de faire du diagnostic, parce que c'est beaucoup trop tôt, les joueurs sortent à peine du match et viennent de se faire de la lésion. Mais ça permet, c'est une espèce de garde-trie, ça nous permet de gagner du temps sur la semaine qui arrive après. On va un petit peu orienter, blessure pas grave, blessure grave, et est-ce que la blessure va nécessiter ou pas derrière des examens complémentaires. Donc l'intérêt, c'est que dans le vestiaire, en fait, avec le radiologue, on va déjà anticiper sur une IRM, un scanner, un examen complémentaire, quand il y a besoin. Nous, aujourd'hui, on aurait même un peu du mal à s'en passer, parce que ça fait partie de la stratégie médicale du joueur blessé en match. L'échographe, en post-match, ne va pas changer le diagnostic établi par le médecin du sport. Il va le confirmer, des fois le préciser. Le principal intérêt de cette machine, c'est de pouvoir rassurer les joueurs, parce que c'est important pour ça, et d'ensuite de pouvoir faire le tri et de préparer les examens à faire par la suite dans la semaine. Au départ, ça prenait 5 minutes. Maintenant, j'y suis des fois une heure après le match. Et surtout, pour rassurer les joueurs, c'est-à-dire une douleur qui persiste, un hématome, un ligament ou une cheville réquée reste douloureuse, ou un contrôle de traitement. Et la qualité de l'image, parce qu'en fait, il faut quand même un écro-graphe de qualité, mais la sonde superficielle est très bien pour ça. Et ça permet un suivi. Et surtout, encore une fois, rassurer le joueur, c'est important. Pas seulement le stage musical. En tant que kiné, on travaille sur le diagnostic du médecin. Et c'est vrai que le diagnostic est à la base clinique. L'échographie nous permet vraiment d'affiner ce diagnostic. Et nous, en tant que kinésithérapeute, on a vraiment une approche beaucoup plus ciblée, beaucoup plus précise, grâce à l'échographie. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est quantifier la blessure. Et c'est vrai que l'échographie va nous montrer la présence d'enseignement, de voir exactement comment et léser le tissu. Et ça, pour nous, c'est un vrai argument parce qu'on ne va pas agir de la même manière si sur une lésion musculaire, on a la présence d'enseignement ou pas. Si sur un ligament, il y a une présence, vraiment une discontinuité du ligament. Donc derrière ça, on va faire ou pas une compression ou pas une immobilisation. Ces arguments-là, qu'on aura rapidement, vont nous permettre vraiment d'orienter notre traitement pour avoir une action thérapeutique le plus rapide possible. Quand on parle échographie, on parle souvent aux muscles, même s'il y a d'autres pathologies qui sont décernées. Souvent, on a des petites alertes, donc c'est très important d'avoir un diagnostic précoce sur une éventuelle blessure musculaire. Ça permet de réorienter très rapidement le travail. Souvent, c'est lié à des sensations musculaires. Ça peut être une douleur qui est parfois associée à une lésion, ça peut être une contusion, ça peut être des petites douleurs articulaires. Souvent, le fait d'avoir une analyse précoce, donc une réponse précoce très proche du match, ça nous permet d'organiser et d'anticiper pas mal de situations sur ce que ça nous fait gagner du temps. C'est une bonne chose parce que ça nous permet réellement de savoir très vite ce qu'on a, de pouvoir se projeter sur une anticipation, sur une peut-être blessure, sur une récupération. On est tous plutôt bien équipés chez nous aussi, donc ça peut aussi nous faire gagner deux, trois jours sur la récup plutôt qu'attendre le lundi d'aller à la clinique. C'est vraiment un outil qui nous permet, dès qu'on sort du match, de se dire c'est grave, c'est pas grave, on peut mettre ça en place ou on peut pas mettre ça en place. Donc vraiment, de gagner ces petits jours au début qui peuvent être précieux.